20 mètres de remparts au sol et un mer dans le désarroi. À Puy-Mirol, dans le Lot-et-Garonne, un large trou défigure aujourd'hui les fortifications de l'enceinte médiévale, pourtant vieille de 800 ans. De par la conjugaison des très grosses sécheresses que nous avons sur le pays de Serres et des pluviométries très importantes telles que nous les avons connues en novembre 2020, en décembre et à nouveau en janvier, ce début de février, nous avons des poussées argileuses qui aujourd'hui déchossent complètement de rempart. Depuis le premier effondrement en 2007, 8 autres ont été déplorées, soit 400 mètres de remparts tombés. Un phénomène récent qui menace la Bastille et ses habitants. Avant, je ne veux pas assister directement dessus, mais là c'est fini. Trop dangereux. Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Cet habitant vit perché à la falaise à quelques mètres seulement du dernier effondrement. Sa maison porte les stigmates de l'évolution du terrain. Là, c'est une pierre qu'on a reposée il y a environ 3 ans par des maçons. Et ici, on remarque qu'il y a vraiment un gros, gros écartement qui est en train de se faire. Et la porte ici n'est plus vraiment droite et ça tire vers les remparts. C'est une maison que nous resterons au fur et à mesure. Nous pensons à l'avenir dans deux ans environ faire un gîte rural ici, en définitive. Si nous faisons venir des touristes avec leurs enfants, vous imaginez quand même le risque. Le maire demande le classement de ces phénomènes en catastrophe naturelle pour aider au renforcement des fondations et à la reconstruction du mur, estimé à 80 000 euros. Merci. Merci.